Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Shimshon Atali, notre grand réalisateur, de toute façon on a que lui, on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui pour la première on a pris le Raph Benloulou parce que ça nous a semblé le plus sympathique et je vais dire ça avec tous les autres, Raph Benloulou, excuse-moi je suis comme ça mais ne te vexe pas quand je le dirai au prochain, alors on t'a pris, tu es en fait le cobaye de la première émission, alors cette émission elle s'appelle carte objectif et comme dans carte objectif il y a des cartes et il y a un objectif, alors on n'a pas encore compris tout le déroulement de cette émission, c'est la première, de toute façon on ne comprendra jamais Shimshon Nathalie, on est d'accord ? On a abandonné comme tu dis, on a abandonné et donc aujourd'hui, alors le but de l'émission c'est que j'ai des cartes, tu vas tirer au hasard des cartes et bien au hasard d'accord avec des petites questions et on va parler un peu de toi, de nous, de vous, de tout le monde. Alors on va commencer, on va commencer, alors au hasard tu prends la carte que tu veux. Au hasard. Ah la première, alors tu la lis. Je la regarde. Allez vas-y. Alors vous avez reçu un message. Ah, écoute bien. Salut papa, alors c'est la première de carte objectif, on est tous avec toi apparemment, c'est un projet très sympathique donc Beatzlaha, tout le monde est avec toi, tout Beatzvegan, toute la communauté et plein de bonnes choses et Beatzlaha. Alors alors c'était quoi ce message ? Très ému, on le reconnaît moi, en fait je le connais bien, c'est notre... Mon fils comme ça en live. Mon fils, il est beau mon fils. Il est beau mon fils. Et son fils est un champion de ski d'ailleurs. Absolument. Voilà comme on est en hiver. Et il n'y a pas que ça, mais bon je ne révèle pas tous les détails. Oui, il est champion d'autres choses aussi. Alors un petit message, ben Yoni, c'est Yoni ton fils, on l'embrasse et on va embrasser les autres enfants quand même. Yoni, alors Débora, Levana, Tovia, Uriel, Ishaï Moshe et Hannah, voilà. Ah ouais du coup. Et puis leurs épouses, les épouses. Non, ça va aller, ça va aller Raph, merci beaucoup. Alors une prochaine question, une prochaine carte à tirer, je t'en prie, vas-y. Alors allons-y, c'est parti, hop. Alors je la lis. On va jeter un petit coup d'œil. Alors jetez un petit coup d'œil, vas-y. T'as jeté un petit coup d'œil ? Voilà. Ok. Alors on va jeter un petit coup d'œil, un petit coup, vas-y. Un petit coup d'œil, allez hop, un petit coup d'œil. Et voilà. Et la prochaine carte maintenant, voilà, voilà, c'est magnifique. Alors attention, vas-y, vas-y, au hasard, au hasard, au hasard, au hasard, hop. Attention, la prochaine carte. Dire du bien. Ah, dire du bien. Alors dire du bien. Alors par exemple, voilà, c'est facile, dire du bien. Dis-moi du bien, je sais pas, du monde Rabad. Du monde Rabad, extraordinaire, ils font un travail fantastique. Du monde Breslev. Du monde Breslev, la joie, la simcha. Bien. Le monde d'Atiloumi ? Le monde d'Atiloumi, la rigueur, la persévérance. L'armée. 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 Et le monde Haredi ? Le monde Haredi, la rigueur, la persévérance, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et l'armée de l'autre côté, effectivement, très bien. Exactement. Voilà. Et de Bightwagan ? De Bightwagan, des gens fantastiques, que des gens fantastiques. Voilà, parce qu'il est de là-bas, vous avez bien compris. Alors une prochaine carte, attention, la prochaine carte de Raph Ben-Loulou. Alors, on y va, c'est parti, hop là. Repas, ta recette préférée. Alors, votre recette préférée, c'est quoi ? Qu'on va tout savoir. Après, on demandera à Madame Ben-Loulou si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Eh bien, le couscous, mon cher ami. Le couscous de qui ? Le couscous de Madame Ben-Loulou. Ah, il flippe, il flippe. Mon épouse et ma mère, bien entendu, qu'Hachem lui donne jusqu'à 120 ans. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Voilà, ben voilà. Merci, mamie, mamie Ben-Loulou. Couscous d'Algérie, mais j'aime bien les autres couscous aussi. Ah, merci, parce que le couscous d'Algérie, je crois pas qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a du beurre et du fromage, non ? Des trucs comme ça ? Et des raisins secs. Et maintenant, est-ce que tu serais capable de le faire, de le cuisiner ? Non, je serais incapable de le faire. On est d'accord, chacun son métier. Absolument, bon franchement. Alors, on va passer par une nouvelle carte avec le Raph Ben-Loulou. Allez, on y va. Allez, la carte du Raph Ben-Loulou. Votre conseil. Alors, un petit conseil, un petit conseil pour nos auditeurs, un conseil pour moi, un conseil dans la vie. Ton fils, il vient te voir et te dit, papa, donne-moi un conseil. Le conseil de la vie. Fabrice, je te donnerai un conseil rapide et efficace. Juge toujours la personne que tu as en face de toi, positivement. Regarde toujours la personne avec un bon oeil. Et c'est ce que... Jamais Michel Neuf. C'est beau. Voilà. Pas de race rare, que de la darka. Absolument, que de la darka, que de la simra. Et on embrasse Cyril Hanouna. Alors, une prochaine carte pour le Raph Ben-Loulou. Attention, j'ai plein de cartes, j'ai plein de cartes. Oui, on a du budget. On tire au milieu cette fois-ci. Allez, hop, c'est parti. Question au Raph de votre choix. Allez, vas-y, on va appeler le Raph de ton choix. Pose une question. Question à un Raph. Question à un Raph. C'est moi qui dois poser la question au Raph, non ? Ben, c'est toi qui pose la question au Raph que tu veux. Raph Benchetrit, les Raphs qu'on a sur la... Alors, notre ami est à Benchetrit, pourquoi pas, bien sûr. Ah, voilà. Une question. Donc, je dois poser la question. Ah, oui, je l'embrasse. Je vous embrasse, Raph Benchetrit. Cher Raph, quelles questions peut-on vous poser ? Quelles questions peut-on vous poser ? Comment faire pour trouver le plus rapidement possible notre taf-kid ? La mission pour laquelle on est venu dans ce monde ? Ah ! Bonne question pour notre ami Raph Benchetrit. Mais c'est vraiment la bonne question que personne n'aurait pu lui poser. Elle est extraordinaire. Raph Benchetrit, on attend votre réponse. Comment trouver notre taf-kid ? Moi aussi, d'ailleurs, je vous pose la même question. Où est mon taf-kid ? Je peux me permettre de poser la question ? Ben, voilà. On attend votre réponse, Raph Benchetrit. Et en attendant, on va prendre une autre carte. Petite idée pour la prochaine fois. Voilà. Peut-être dans l'oreillette. Non, Raph Benchetrit ? Non, il n'est pas là, il est en cours. Une autre carte. Attention, c'est parti. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Alors, racontez-nous votre jeunesse. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, comme il dit. Oui. Et je... Non, on ne va pas faire la fin de la chanson. Vous étiez où ? Quand j'étais petit, j'étais tellement heureux. J'étais à Paris, région parisienne. Voilà. Quelle ville ? Savigny-sur-Orge. Ah, 91. 91. Très belle communauté. Près l'aéroport d'Orly. C'est ça. Et il n'y avait qu'un à l'époque en plus. Donc les avions, c'était non-stop. Exactement. Quand j'étais petit, je dirais, en un mot, que du bonheur. Que du bonheur. Que de la joie. Que de la cimbre. Que de l'insouciance et de l'inconscience. Qu'il faut essayer de garder un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en prenant de l'âge, on perd cette insouciance et cette inconscience. Et finalement, il faudrait peut-être en garder un petit peu tout le temps. D'accord. Et une communauté particulière ? Communauté, la communauté de Savigny-sur-Orge. Un rabbin, à l'époque. Un rabbin, un rabbin. Beaucoup de rabbins m'ont marqué dans cette communauté. Le rabbin David Lévy, par exemple. Rabbin de Vincennes, aujourd'hui. À qui on passe un grand bonjour. On embrasse et on embrasse tout Vincennes. Rabbin Mergui, de la communauté de Montrouge, aujourd'hui. Qu'on embrasse aussi. Le papa du président du consistoire de Paris. Voilà. Consistoire de France, voilà. Voilà, qui nous regarde. Voilà. Un rabbin Breslev, également. Amram El Mkayes, aujourd'hui, qui est à Hiru Shalaim. Qui est également notre rabbin Savigny-sur-Orge. C'est bon ? Voilà. C'est celui, ça va ? Allez. Ah non, ça va. Nous, on est là. Nous, on est là. Alors, attention, c'est parti pour une autre carte avec le Raph Benloulou. Hop. Alors, et voilà. HM, il faut qu'on se parle. Ah. Ah. Viens, arrête-toi, il faut que je te parle. Alors, effectivement. Là, 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 on doit parler à HM. HM, il faut qu'on se parle. Alors, qu'est-ce qu'on... On a beaucoup de choses à se dire, HM. Oui, mais comme ça, devant tout le monde, pas un truc perso, un truc qu'on doit dire devant tout le monde. HM, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Exactement. Après, Ben Chetrit, il demande à HM. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Voilà. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te satisfaire encore plus que ce que j'essaye de faire chaque jour ? Voilà. Voilà. Moi, je vais dire mon petit mot pour HM, si tu permets. Bien sûr. Merci. Merci pour tout. Ah, merci. Effectivement. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'était de moi. Bravo. Alors, Ravanoulou, une petite carte. Une petite carte, comme on a l'habitude, il ne reste plus beaucoup. On arrive à la fin de ce jeu de cartes. Question à Dieu. Alors, question à Dieu. Voilà. Écrit en... Maintenant, on a posé la question. Question à Dieu. Question à Dieu. Alors, d'où vient le vent ? Dieu. Non. Alors, Rav, une petite question à Dieu. Question à Dieu. Quand il vient le machiaire. Quand il vient le machiaire. Quand vient le machiaire, c'est une bonne question. Absolument. Quand vient le machiaire, Dieu. Voilà. Alors, est-ce que Shimshon pourra avoir la réponse de Dieu ? C'est une bonne question. Peut-être. Là, la fin de cette émission. Alors, Rav, une autre question. Quand je serai grand. Ah. Oh. On était quand j'étais petit. Donc, maintenant, quand je serai grand. Alors, j'avais dit quand j'étais petit, que du bonheur, que de l'inconscience, que de l'insouciance. Quand je serai grand, eh bien, Kaka de Jogoku, nous permettre de vivre en bonne santé. Amen. Jusqu'à 120 ans avec tous les petits-enfants. Voilà. La santé, d'abord. Eh bien, moi, je pense qu'on retombe la même chose, la même joie. Exactement. Finalement, qu'on revient à la joie originelle. La joie du début. Qu'on ait cette même joie, qu'il soit une joie... Avec les petits-enfants, il y aura moins de pression qu'avec les enfants, je pense. Oui. Le papy, ça sera que les bons côtés. Quand je serai grand, que je puisse, effectivement, être entouré de mes proches, ceux que j'aime. Amen. Et qu'on soit toujours en bonne santé. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ils vont dire. Amen. Merci. Non, parce qu'il y a Mme Bénichoux qui, toujours, elle répond, elle dit amen quand on parle. Alors, une autre question, une autre carte à tirer. Perso, pas perso. Ouh là, perso, pas perso. Alors, attention, c'est des questions qu'on ne comprend pas. Alors, perso, pas perso, une histoire, un miracle que vous avez vécu, que tu as vécu, que tu as vu autour de toi. Un truc personnel, que maintenant, ce ne sera plus personnel, puisque tu l'annonces aux 3 milliards d'auditeurs d'Israël Torah. À brûle pour point, comme ça, ce n'est pas facile. Il y avait comme ça un jour, on dit, je donne ma langue au chat, ce n'est pas facile. Quelque chose de personnel, que j'ai vécu, un miracle. Ma vie, ma vie n'a été que des miracles, j'ai vécu que des miracles. C'est bon. Voilà, perso, mon épouse est un miracle, mes enfants sont un miracle. Et je remercie à Katojo beaucoup pour tous ces miracles, finalement. Elle est tunisienne, ta femme ? Elle est d'origine tunisienne. Ah, voilà. Elle a grandi à Oran, comme moi. D'où le miracle, d'où le miracle. Enfin, grandis par Oran. Alléluia, alléluia. Alors, voilà. Voilà, c'était magnifique. Alors, attention, attention, encore une carte pour le Rav Benoulou. Vous êtes plus. Ah, vous êtes plus. Vous êtes plus. Vous êtes plus. Vous êtes plus quoi ? Vous êtes plus Lubia Belkamoun ou Daphina ? Vous êtes plus Couscous Boulette ou Pkeila ? Vous êtes plus ski ou mer ? Vous êtes plus tunisien ou algérien ? Vous êtes plus violon ou guitare ? Vous êtes plus piano ? Moi, je suis... À un moment, il faut m'arrêter, parce que je continue. Je peux continuer, je suis plus, je suis cosmopolite. Ça veut dire qu'en vérité, j'adore tout le monde. J'adore tous les Béni Israëls, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur appartenance, quel que soit leur niveau de pratique, quelle que soit leur origine, et quel que soit leur choix de vie, finalement. Eh bien, je n'ai pas de plus. Je n'ai pas de plus. Pour moi, bon, Hachem, les Béni Israëls sont... Vous êtes plus ouverts. Tellement extraordinaire, voilà. Je suis plus ouvert. Voilà, vous êtes plus open. J'essaye de l'être, en tout cas. On va l'appeler le Rav Open et plus le Rav Benoulou. Le Rav Open. Rav Open, comment ça va ? Ça va bien ? On recommence tout depuis le début avec le Rav Open. Alors, allez, une autre carte Rav Open. Pour ou contre ? Alors, vous êtes pour ou contre ? Alors, attention. Pour ou contre ? Pour ou contre ? Alors, Rav, on va parler d'un sujet. Pendant les 30 premières secondes, vous allez être pour. Et dans les 30 secondes qui vont suivre, vous allez être contre. Donc, argument pour, argument contre. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre les femmes à l'armée ? Pour ou contre ? Alors, contre. Contre, pourquoi ? Parce qu'effectivement, nos grands maîtres, notamment Razonie, pour ne pas le citer, nous ont expliqué que... Et d'autres grands maîtres de la Torah ont expliqué que la femme avait une autre mission qui lui a été réservée, qui n'est pas celle d'aller combattre, qui n'est pas celle d'aller faire la guerre, qui n'est pas celle de faire l'armée, qui a d'autres choses qui lui sont réservées. Donc, selon, effectivement, cette chita, comme on dit chez nous, eh bien, on doit être plutôt contre. Pour moi, chita, c'est le singe d'Antarzan. Et maintenant, pour les femmes à l'armée ? Alors, pour, parce qu'effectivement, nous sommes au Hachem, dans Médinat Israël, Eret Israël. Et Kaka Dojbochou nous a permis de venir habiter dans ce pays. Et il y a donc des lois qui ont été créées. Et les personnes qui ont érigé ces lois, eh bien, ont proposé aux femmes de faire l'armée. Donc, si je dirais, je suis pour, si dans certaines conditions, la femme peut faire l'armée, tout en respectant ses obligations, les obligations d'une femme, qui sont la tznihout, qui sont la pudeur, qui sont les possibilités qu'elle puisse continuer à s'occuper de ses priorités, finalement, et que ça ne vient pas perturber son rôle d'épouse juive, de Echet Raïl. Alors, je suis pour. Alors, voilà, il a réussi à relever le défi de pour et contre. Allez, la prochaine. Hop, on y va. Chant, une voix de ténor. Alors. Est-ce que vous avez une voix de ténor ? Euh, non, je n'ai pas une voix de ténor. Par contre, par contre. J'ai beaucoup chanté dans ma vie, mais je n'ai pas une voix de ténor. Par contre, que j'ai su par des amis bien placés que vous étiez un très, très grand violoniste. Oh, oh, effectivement, j'ai le mérite. Alors, vous avez le droit au Joker, puisque vous ne voulez pas chanter. Vous allez jouer. Allez, allons-y. Allez, Shimshon. Shimshon, est-ce que tu as un violon, s'il te plaît, dans nos studios, où on a un budget énorme ? Et donc, on doit sûrement avoir un violon. Il n'y a quand même pas un violon dans le studio, Shimshon. Si, si, j'ai retrouvé. Ah, magnifique. Ah, et voilà. Voilà, je vous avais dit qu'on a… Alors, voilà, le violon. Voilà. Depuis qu'on a vendu l'émission à TF1. Alors, par contre, Shimshon, avec le violon, ça ne va pas suffire. Il va falloir l'archer. Je vais faire de la guitare. Voilà. Voilà, c'est beau aussi. Voilà. Merci, merci beaucoup, Shimshon. Alors, alors, vas-y. On est là. On est là. Attends, je vais juste, moi aussi, me permettre de te filmer aussi. C'était pas prévu. C'est vraiment du direct. C'est vraiment du direct. Bah oui, on n'avait pas prévu. Alors, je filme aussi. C'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous allons jouer pour nos spectateurs ? C'est parti. C'est parti. Voilà, Fabrice. Bravo, bravo. Merci, Shimshon. Bravo. On a remplacé la voix de l'énore. Magnifique. Ah oui. Alors là, c'était extraordinaire. Je peux le faire à la voix. Ah, tu peux le faire aussi. Alors, passe-moi de vous. Moi, je fais le violon. Toi, je te chante. Plaisante, plaisante. Bon, en tout cas, c'était magnifique. Merci, merci, Fabrice. François, on est d'accord. Viens venir avec notre violon pour le mariage de tes enfants. Amen, 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 amen. Tes petits-enfants égales. Tu me fais une remise ? Amen, je ferai gratuit pour toi. Oh, attends, c'est enregistré. Merci, merci. Voilà. Demain matin, je le prends pour rien, comme ça, à la maison. Pour le réveil, tiens. Non, non, j'ai dit bar mitzvot, bat mitzvot et mariage quand même. Attention, hein. Ok, c'est parti. Si, il vous écoute. Alors, Rav, comment ça va aujourd'hui ? Magnifiquement bien. Dites-nous, Rav, qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce qui me fait rire ? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, finalement, tout me fait rire, voilà. Rav, qu'est-ce qui vous fait pleurer ? La bêtise humaine. Rav, comment voyez-vous Le résultat de PSG Limoges la semaine prochaine ? Eh bien, écoutez, je sens très très mal l'affaire. Vu que je ne connais rien au football, je ne pourrais pas beaucoup vous t'aider, Fabrice. Je dirais match nul. Rav, quelle est la chose qui vous a le plus traumatisé dans la vie ? Pas matisé, traumatisé. Traumatisé. Alors, quand j'ai dû repasser mon bac, que je l'ai raté d'un point, j'étais en colère. Et ça m'a traumatisé. Un point ? Un point. C'est traumatisant. C'est traumatisant. C'était la minute petite, maintenant on va passer tout de suite à une prochaine carte. Rav, c'est à vous. Hop, moment drôle. Ah, moment drôle. Un moment drôle dans votre vie, racontez-moi-en un. Alors, n'importe quand, qu'est-ce qui s'est passé ? Une histoire qui vous est arrivée ? Un moment drôle. On a eu tellement de moments drôles dans notre vie. Qu'est-ce que je pourrais raconter qu'un moment drôle ? On leur raconte une blague ? Une blague ? Non, 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 non. C'est l'histoire d'un Marocain ? Non, non, je ne vois pas. Alors là, vous me prenez franchement au dépourvu. Quand la bise fut venue. Quand la bise fut venue. Alors, on passe à la prochaine. C'est pas grave, il n'y a pas de moment drôle. Ça ne m'inspire pas. Attention. Oui, mais. Ah. Alors, je vous donne des phrases. Vous la finissez par oui, mais et avec la fin. D'accord ? Vous êtes prêts ? Alors, attention, c'est parti. Je mange cachère. Oui, mais je fais attention à mon régime. Ah, sympathique. Je mets les téphilines. Oui, mais pas à n'importe quelle heure. C'est bien. Je fais shabbat. Je fais shabbat. Et je fais attention de ne pas le transgresser. Oui, mais. Oui, mais. Je fais attention de ne pas le transgresser. Je mange du couscous vendredi soir. Oui, mais je n'en abuse pas. Ah. OK. Attention, une petite dernière. J'adore les gâteaux de Frank D. Light. Oui, mais. Ils sont tellement bons, justement, que j'évite d'en acheter trop souvent. Oui, voilà. C'était sponsorisé par Frank D. Light, au passage. Alors, une autre carte, Rav. Hop. Pub. Allez, on en parle. Allez, on va parler un peu de Rav Benloulou. On va faire sa pub. Et attention, c'est un écran publicitaire. Bonjour et bienvenue avec notre super Rav Benloulou. Rav Benloulou, attention, il est présent tous les shabbats dans la synagogue de... Levavot Albanim, à Baidvagan. À Baidvagan, Baidvagan. L'endroit où il y a des maisons et des jardins. Baidvagan. Eh oui, il est là, il est présent. Et attention, il donne cours tous les soirs de la semaine. 34 euros, Baidvagan. À quelle heure, Rav ? 20h30. Et voilà, c'était une pub sponsorisée par Israël Thora pour le Rav Benloulou. Bravo. Alors, c'était sympa. Bravo, magnifique. Oui, c'est une pub, c'est gratuit, c'est pour nous. Allez, prochaine. C'est extraordinaire, ce Fabrice. Bravo. Alors, chômeur de quoi ? Chômeur Neguia, chômeur Shabbat, chômeur Misvot, chômeur... Chômeur... Alors, chômeur... Chômeur... Chômeur de... Chômeur de mes yeux. Les yeux. Je refais attention à mes yeux. Je suis chômeur de mes yeux. Chômeur de mes oreilles. Chômeur de mes yeux. Je fais attention de ce que j'écoute. Et la chômeur de la... Ah, il n'y a plus de la chômeurade, du coup. Ah, il n'y a plus de la chômeur. Non, mais tu t'en... La vérité... Non, attention, je suis aux oreilles. Maintenant, la bouche. Ouais. Troisième chômeur, on a les yeux, les oreilles, la bouche. Chômeur, je suis le gardien de ma bouche. Je fais attention à ce que je dis. D'accord. Il serait temps que je fasse attention à ce que je dis, moi. Chômeur de mes actes également. Je fais attention à mes actes. Hum hum. Chômeur Misvot. Chômeur Torah Misvot. Voilà. Et en plus, t'es... Chômeur Shabbat. Chômeur Shabbat. Et en plus, t'es chômeur tous les mercredis soirs devant la Banque Léomie de Jérusalem. Non, c'est pas toi. Je suis confond. Ça, c'est autre chose. Allez, attention. La dernière carte, la dernière. Et c'est la fin de cette émission. Le joker. Après cette carte, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Je ne veux pas les donner, je ne veux pas les donner. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. C'était quand ? Comment ? Alors, c'était quand ? Raconte-nous Tatchouva. Tatchouva, c'était quand ? C'était comment ? Comment un Benlouloui algérien, d'accord, de nature... Algérien, quoi ? Algérien, absolument. Orané. Orané, voilà. Comme Renette Loranaise. Voilà. Comment il est devenu Rav Benloulou ? C'est une longue histoire. Une belle histoire, comme il a dit notre ami Michel Fugin. D'accord ? Une belle histoire, une belle romance. En fait, 1980, mon premier voyage en Israël, sous la tutelle et sous la baguette de Manitou à Lavashalom, le rave Léon Ashkenazi. Avant de faire le voyage, tu étais déjà religieux ? J'étais, comme on dit aujourd'hui, traditionnaliste. Comme nous tous. Koussi Koussa. Voilà, c'est ça. Un judaïsme exotique. Voilà. On faisait le Kiddush Shabbat. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Bon, Hachem, mon père, Zoloui Vraha, nous amène au Talmud Torah, le mercredi, le dimanche, quand même. Mais effectivement, c'était plutôt... Mais école. École non juive, à l'époque, voilà. 1980, je fais ce premier voyage, qui a été pour moi un bouleversement, parce que j'ai rencontré des rabbinimes extraordinaires, dont Manitou. Donc, je salue mon ami Shalom Vah, qui a été mon madrir à cette époque-là. Il était encore jeune homme, et il sillonnait Israël. Oh, il est encore jeune homme, hein. Tu le vois aujourd'hui, il court, il est là, avec l'aliens de groupe, il est là, Shalom Vah. Et nous avons passé cinq semaines à Kiriat Arba, à côté de Chevron, où là-bas, pendant cinq semaines, on nous a aidés à ouvrir les yeux, à redécouvrir notre patrimoine, redécouvrir nos valeurs. Et finalement, ça a été pour moi un petit peu le déclic. La révélation. Le déclic, voilà. Et après, ça m'a pris... Et après, tu es rentré à Savigny. Je suis rentré à Savigny. Tu avais quel âge, en 1980 ? 1980, là, attention, je vais dévoiler un secret. Né en 1962, donc tu calcules, j'avais... 1962-1980, j'avais 18 ans. Ah, c'est le bel âge. C'était le bel âge. Et 18 ans, et là, j'ai commencé une progression, une lente progression. Lente progression, j'ai été glané, glané un petit peu chez différents rabbinimes, dont je pourrais faire une longue liste, dont le Raveman, qui a été notamment un de mes maîtres, pendant de nombreuses années, à qui on doit beaucoup... Et là, tu étais toujours à Savigny le temps ? Toujours à Savigny, et ensuite, on est parti, on a commencé à étudier dans différents endroits, dont la rue Pavé, le Rav Katz, le Rav Rottenberg. Et voilà, c'était une longue... Et on embrasse la rue des Rosiers, d'ailleurs, où tu mangeais tous les jours à l'époque. La rue des Rosiers, absolument, voilà. Le café d'Epsom. Voilà. Et on en passe... La boulangerie Murciano. Murciano, tout à fait. Le roi du Félafel. Le roi du Félafel en face. Voilà. Voilà. Alors, on embrasse toute la rue des Rosiers, le Rav Rottenberg, le Rav Katz, cette belle jeunesse, et le Rav Manitou qui t'a propulsé comme ça. Et tous les autres qui ont jalonné notre vie, qui nous ont permis de pouvoir faire cette ascension spirituelle. Bokrachem. Et voilà, c'est sur ces quelques mots magnifiques, on va finir la première de Carte Objectif, la nouvelle émission de Shimshon Nathalie, qu'on va retrouver une fois par je sais pas combien, je sais pas combien, c'est pas encore dit, mais sûrement une fois par semaine, s'il arrive à boucler. Et on attend les réponses, bien sûr, de Rav Benchetrit et de Dieu, toutes les questions que ça pose. Et merci au grand Fabrice, l'irremplaçable Fabrice. Voilà, merci Fabrice. Il a dit le grand Fabrice. Non, c'est pour ma famille. Longue vie, santé, honneur, réussite. Amen, et à la prochaine fois. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. À la semaine prochaine. Bye bye.